J'apprends le français pour deux ans. Coucou les amis ! Utiliser pour est une erreur classique à cause de l'anglais for plus une durée. Pour exprimer une action qui commence dans le passé mais qui continue dans le présent, on doit utiliser depuis et dire j'apprends le français depuis deux ans. « Je suis malade depuis lundi, donc maintenant je suis encore malade. » Dans un langage moins formel, on utilise beaucoup « ça fait plus une durée, plus que. » « Ça fait deux ans que j'apprends le français. » C'est très facile à utiliser, toujours au début de la phrase. « Ça fait dix minutes que j'attends le bus. » « Ça fait combien de temps que tu es en France ? » Pour parler de la durée d'une action entre le début et la fin, on utilise « pendant ». Pour des actions terminées, par exemple, « hier j'ai travaillé pendant dix heures. » Mais aussi pour parler d'une habitude, « le matin je marche pendant trente minutes. » On peut même l'utiliser dans le futur pour des actions planifiées. « Je vais aller étudier en France pendant trois ans. » La deuxième utilisation de « pendant », c'est pour situer une action qui se déroule dans un moment. « Mon téléphone a sonné pendant le cours. » « Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end ? » Pour les actions planifiées dans le futur, on peut aussi utiliser « pour ». Ce week-end, je voyage à Paris pour deux jours. Mais honnêtement, on utilise beaucoup plus « pendant ». C'est plus simple, il y a juste une exception. On doit toujours utiliser « pour » quand on veut dire combien de temps il nous faut pour réaliser quelque chose. On va utiliser « en avoir pour » plus la durée. Un exemple très simple, « j'ai un travail à faire, j'en ai pour une heure. » « Enfin, je dois aller au supermarché. Je pense que j'en aurai pour deux heures. » Arnaud, t'en as encore pour combien de temps pour finir ta vidéo ? J'en ai encore pour cinq secondes. Ma vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout de suite.